Oh yeah ! Hashtag GNU Linux ! Oh yeah ! Tiroir à bordel ! Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce tiroir à bordel ? Il y a un lecteur de cartes d'identité. Et bien aujourd'hui, au travers de cette vidéo, nous allons voir comment faire fonctionner un lecteur de cartes d'identité sur une distribution Linux. Attention, pas toutes les distributions Linux sur Ubuntu 20.04, les variantes officielles d'Ubuntu 20.04 et les distributions qui tirent leur base d'Ubuntu 20.04. Donc ici, je pense notamment à ma distribution, donc Linux Mint 20.1. Allez, on voit ça tout de suite. Alors, regardez, le lecteur de cartes d'identité n'est pas encore connecté sur un port USB. Ok ? D'ailleurs, le voici. On va le laisser là. Je vais me baser sur un article qui a été réalisé par Lambie Queen, personne que je connais. D'ailleurs, regardez un commentaire. Amori, si jamais tu vois une erreur ou si tu as des explications complémentaires, n'hésite surtout pas. Et je lui ai répondu longtemps après. Salut, je me suis enfin décidé à sortir la vidéo. J'ai vérifié ton document. Il est toujours à jour. Oui, parce que je réponds plus d'un an après. Donc, en un an, il peut y avoir des changements. Mais non, l'article est toujours correct et toujours à jour. Regardez le titre, installation d'un lecteur de cartes d'identité belge. Donc, je ne l'avais pas précisé jusqu'à présent. Donc, cette vidéo et donc cet article, c'est pour les Belges. Ok ? Alors, ce que je vais montrer au travers de cette vidéo, grâce à cet article, c'est valable pour Min to Ubuntu Debian. Ok ? Je vais même être plus précis. Donc, ici. C'est valable pour Ubuntu 20.04. Toutes les variantes officielles. Donc, variantes officielles Ubuntu LX2, Ubuntu XFCE, Ubuntu MATE, Ubuntu KDE, Ubuntu Budgie. C'est valable également pour toutes les distributions qui tirent leur base d'Ubuntu 20.04. Donc, ici, Linux Mint 20.1. Ok ? Et alors, c'est valable également sous Debian. Si vous êtes Belge et utilisateur de Linux Mint ou Ubuntu Debian, vous vous posez peut-être la question de savoir s'il vous est possible de vous authentifier sur les différents portails fédéraux à l'aide d'un lecteur de cartes d'identité. La chose est en effet possible. sous votre OS préféré. La procédure est d'ailleurs trop succinctement décrite. Une petite faute décrite sur la page officielle. Voilà pourquoi je vous décris en bref, si après les différentes étapes à suivre pour installer votre lecteur de cartes sous Mint Debian Ubuntu. Je vous fournis également quelques liens susceptibles de vous aider dans cette tâche. Alors, je ne vais pas cliquer bêtement sur le lien, je vais vous montrer comment il y a arrivé. Debian, nous allons faire simplement, on va utiliser comme terme de recherche EID Belgique. Je vais passer par Google. Regardez, télécharger EID Software. Voilà. Télécharger le logiciel EID pour un autre système d'exploitation. Télécharger pour Linux. Voilà. J'utilise Mint 20.1. Voyez ? Si vous utilisez Debian 9 Stretch, Debian 10 Buster, Ubuntu 10 8.04, Ubuntu 20.04, Ubuntu 20.10, Linux Mint 19.3, c'est le même paquet DEB. OK. Je clique. J'enregistre. Voilà. La première chose importante est faite. J'ouvre mon gestionnaire de fichiers. Onglet téléchargement. Et on peut voir mon paquet .deb. Ensuite, alors, je reviens à l'article. Soit on utilise, regardez, donc c'est téléchargé, on ouvre la console, passer en tant que super utilisateur, soit on peut procéder à l'installation via une instance terminale. OK. Donc, en fait, LS, on liste, on veut rentrer dans les téléchargements, CD, téléchargement, on liste, on voit notre paquet DEB. Donc, sudo, on pourrait faire dpkg espace-i et on appelle notre EID. Voilà. On pourrait faire ça. OK. OK. On confirme par entrée Winter et c'est parti. Ou alors, tout simplement, on utilise un utilitaire graphique qui s'appelle G2B. Installer le paquet. Mot de passe du seigneur qui va bien, donc c'est votre mot de passe utilisateur. On valide par entrée Winter. Vous allez voir, ça va aller très vite. à partir du moment où il précise ici réinstaller le paquet, c'est que c'est bon. Voilà. C'est bon. Alors, une fois que c'est fait, au revoir G2B, le paquet pour un DEB, on n'en a plus besoin. on peut le mettre à la corbeille. Alors, ensuite, ce que l'on va faire, là, on va avoir besoin d'une instance terminale. Enfin, même pas obligé. Soit vous faites sudo apt-update pour vérifier s'il y a des mises à jour et r sudo apt-upgrade pour appliquer les mises à jour. Il vaut mieux partir d'un système totalement à jour. Ça, c'est la méthode par l'instance terminale. Ou alors, donc ici, je suis sur Linux Mint 20.1. Voilà. On ouvre le gestionnaire de mise à jour. On actualise. Le fait d'actualiser, c'est quoi ? Eh bien, c'est sudo apt-update. Là, je n'ai pas de mise à jour. Mais si j'en avais, je cliquerai sur réinstaller les mises à jour. Et installer les mises à jour, ça correspond à sudo apt-upgrade. Ensuite, on peut fermer son gestionnaire de mise à jour. Regardez, on va démarrer une instance terminale. OK. Et alors, il nous dit quoi ? Il nous dit qu'il faut installer deux paquets. Regardez à l'étape 6. On installe des paquets nécessaires au bon fonctionnement du lecteur. On doit installer quoi ? On doit installer EID-MW et EID-Viewer. Et un troisième, voilà, regardez, un troisième, libacsccid1. Pour être sûr qu'il soit dans sa distribution, regardez, on peut faire une recherche. apt-search, search, pardon, search, on fait EID-MW. Voilà, il est bien présent dans notre distribution. OK. Architecture 64, architecture 32. OK. On peut faire ça avec le EID-Viewer. Viewer. Il est bien là également. OK. On peut faire ça également avec ce paquet-ci. Il est bien présent. Donc, à partir de là, sudo, apt-search, install, premier paquet, EID-MW. Espace, EID-Viewer. Espace, le troisième paquet. Je vais jouer du copier-coller. Voilà. On valide par entrée-winter. Le mot de passe du seigneur qui va bien, donc je rigole, mais c'est votre passe utilisateur. On confirme par entrée-winter. On reconfirme de nouveau et on laisse faire. Ensuite, de nouveau, vous pouvez revérifier que votre système est totalement à jour. Encore une fois, soit via l'instance terminale, soit via le gestionnaire de mise à jour. OK. Et normalement, à partir de là, on va dire que c'est bon. OK. Si j'effectue une recherche ici et que je fais, je ne sais pas moi, EID. Regardez. lecteur de carte EID. OK. Mais avant toute chose, avant toute chose, nous allons brancher notre lecteur de carte d'identité. Regardez. Je vais le connecter. On va faire comme ceci. Voilà. Voilà. Vous voyez, il clignote. On est d'accord ? Je vais prendre ma carte d'identité. OK. Je vais lancer EID, donc lecteur de carte EID. Regardez. Hop là ! Magnifique ! C'est génial. Vous voyez, donc ça fonctionne déjà. OK. Ça fonctionne, mais est-ce que maintenant, je vais pouvoir interférer avec les sites web qui vont me demander de lire ma carte d'identité au travers de mon lecteur. On va voir. OK. Alors, nous allons nous rendre toujours sur le site... Attendez, je vais de nouveau repartir. Voilà. OK. Donc, sur EID.Belgium.be slash fr. Et regardez. test de connexion. OK. Connexion avec César. Je clique. Démarrez le test. Regardez. Connectez votre lecteur de carte EID à votre ordinateur. C'est fait. Insérez votre carte d'identité électronique EID. Donc, c'est fait. Cliquez sur s'identifier. S'identifier. Échec de l'identification. Ce n'est pas grave. Je retire la carte d'identité. Je réinsère la carte d'identité. Connexion avec César. Démarrez le test. S'identifier. Échec. Ce n'est pas grave. Échec pourquoi ? Il faut redémarrer le système. Ce que je fais maintenant. Alors, système, redémarrer. Donc, je lance mon navigateur. J'attire votre attention. J'utilise Chrome. Depuis le début. On est d'accord ? Ça a toute son importance. Pourquoi ? Parce qu'il est préconisé d'installer, euh, d'installer, d'utiliser quel navigateur ? Mozilla Firefox. Et vous allez voir. Vous allez voir pourquoi. Vous allez comprendre. Donc, je me rends sur le site officiel. EID Belgique. Nous allons refaire le test. Voilà. Site officiel. Connexion avec César. Démarrez le test. Alors, il faut être patient. Il ne faut pas insérer la carte d'identité. Et dans la seconde qui suit, démarrer le test. Laissez quand même le temps au lecteur de prendre en compte la carte d'identité. OK. OK. On va lancer le test. S'identifier. Échec de l'identification. OK. Maintenant, je vais lancer, euh, je vais faire un copier-coller de l'adresse. Je vais lancer comme navigateur Chromium qui est le pendant libre de Chrome. Je vais quand même retourner dans Chrome. Connexion avec César. Démarrez le test. S'identifier. Échec. OK. Chromium. Connexion avec César. Démarrez le test. S'identifier. Ah ! Ah ! Chromium le prend. OK. Code PIN. Je confirme par votre enter. Identification réussie. Donc, on oublie Chrome. C'est OK pour Chromium. OK. Et Chromium arrive à le faire fonctionner sans aucun ajout de d'extension, de module. Regardez. Je n'ai aucune extension. OK. Il n'y a aucune extension qui a été installée avec le logisme, avec le paquet DEB que l'on a installé au début. et il n'y a aucune extension qui a été installée avec les trois paquets que l'on a installés par la suite via l'instance terminale. OK. Maintenant, regardez, je démarre Mozilla Firefox. Que voici. Je colle et j'ouvre donc le lien pour arriver vers le site officiel. Connexion avec César. Démarrez le test. S'identifier. Voilà. Directement. Code PIN. Je confirme par entrée Winter. Et identification réussie. Et si on va voir. Regardez. Si on va voir dans 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 module complémentaire et thème que voit-on ? Regardez. EID Belgique. Utilisez la carte d'identité électronique belge donc EID dans Firefox. Un module complémentaire a été installé automatiquement dans le navigateur Firefox. C'est pour ça qu'il est fortement conseillé d'utiliser ce navigateur. Si maintenant si maintenant le module venait à ne pas installer automatiquement et bien vous l'installez manuellement. Je reviens dans mon navigateur Chrome historique dans le bas de l'article regardez voici le lien je vais copier l'adresse du lien je vais dans Mozilla Firefox je colle et j'ouvre suivre le lien voilà EID Belgique par Boza voilà c'est ce module qui est installé donc ne vous tracassez pas de façon en description de la vidéo vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin ok mais ça fonctionne ça fonctionne très bien regardez EID voilà je vais chercher le viewer il lit la carte et il m'affiche tout vous saurez tout sur moi nom libère prénom à Maury Philippe Léon regardez le lieu de naissance la date de naissance je suis un homme regardez masculin numéro de registre national vous savez tout vous savez tout vous avez même mon adresse allez moi je vous dis bye bye et à une prochaine good job très bon article de de mon de mon ami l'homme B queen allez bye bye ous-titrage ST' 501